Générique ... Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, une semaine après les inondations, près de 800 communes en France ont été classées en situation de catastrophe naturelle, 4 d'entre elles sur le secteur de Paris-Vallée-de-la-Marne. Des habitants pour prévenir les cambriolages, à l'approche de l'été et des départs en vacances, le maire d'Emerinville souhaite étendre le dispositif citoyen vigilant sur sa ville. De quoi s'agit-il exactement ? Fabrice Joubert vous en dit plus. Des jeunes rois C1 sur scène pour une représentation de Big Box. Ces derniers mois, ils ont suivi 6 ateliers encadrés par le groupe Homme. Léo D'Imbleval était à la restitution ce mercredi. ... ... Les premiers noms sont tombés. Une liste de 782 communes classées en situation de catastrophe naturelle a été communiquée suite aux inondations de la semaine passée. Parmi elles, Pont-au-Combeau, Torcy, Émerinville et Collégiens, principalement pour des inondations de rue et quelques dégradations. Cette reconnaissance permet aux sinistrés de se faire indemniser au titre de cette garantie. Ils ont 10 jours pour entrer en contact avec leur assurance. Plus de 200 autres communes attendent de voir leur dossier traité. ... Carte scolaire, l'académie redistribue les cartes. Mercredi, un comité technique a eu lieu à la direction académique de Melun pour réajuster certaines mesures d'ouverture et de fermeture de classes dans le premier degré. Dans notre secteur, plusieurs classes annoncées fermées lors des premiers comités seront finalement maintenues. C'est le cas pour deux classes à Champs, deux à Shell, deux à Ponto, deux à Roissy et une classe à Torcy. Bonne nouvelle également pour les villes de Noisiel et Saint-Thibault qui bénéficient chacune d'une ouverture de classe. En revanche, deux classes seront bel et bien fermées dans les écoles Joliot-Curie et Paul Langevin à Champs-sur-Marne. Et l'école Louis Pasteur à Shell devra renoncer à une ouverture de classe. D'autres ajustements pourront intervenir à la rentrée scolaire après comptage des élèves. 14 agents de police et ASVP à Emmerinville plus 58 caméras de vidéoprotection. C'est sûr que la sécurité est maître mot dans la commune et ce n'est pas fini. Le maire fait appel aux habitants pour devenir citoyen vigilant. En gros, faire attention et prévenir la police en cas de doute. C'est pour avoir un complément d'information de l'avis de tous les jours. Le nombre de fois que nous avons assisté à Emmerinville et ailleurs à un déménagement en règle avec des gens qui venaient en plein jour même un qui tournaient le gazon pour montrer que c'était du sérieux. Bon, mais la personne quand elle est revenue de vacances elle n'avait rien demandé, elle n'avait plus rien. Et les voisins tous étaient étonnés en disant tiens, nous l'avons prévenu. Bon, vous n'êtes pas obligés non plus de prévenir vos voisins si vous partez en vacances mais souvent ça se sait. Donc il y aurait eu ça, il y aurait eu un coup de téléphone à la police, il serait venu vérifier. Des citoyens sur qui on compte mais que l'on protège, le maire ne souhaite pas qu'on les filme pour leur sécurité. Le dispositif existe déjà dans le hameau de la ville Malnoux depuis un an environ. Aucun chiffre n'est communiqué mais le maire se dit satisfait des résultats grâce au retour de la police municipale et nationale. Il veut donc étendre le dispositif au bourg au risque de passer pour un homme sécuritaire qui appelle à la délation et au repli sur soi. Moi ce que je vois, en dehors de tout ce que me raconte mon opposition, c'est que Ébraville est une des villes les plus sécurisées et sûres pour les habitants. Et que j'ai pratiquement tous les jours une dizaine de lettres de remerciements à la police municipale. Citoyens vigilants ou le dispositif similaire Voisins Vigilants, filmé ici à Lannis, tous les deux remettent chacun au centre de la sécurité de tous. Une évidence pour certains, pour d'autres c'est le rôle de la police voire le souvenir d'une sombre période de l'histoire de France. Il y avait la queue ce jeudi pour le deuxième forum pour l'emploi des seniors à la place des métiers d'Émerinville. Par seniors comprenaient les plus de 45 ans. La journée a été rythmée par des entretiens d'embauche, des conseils d'orientation ou encore par un temps d'information. La Seine-et-Marne compte plus de 21 000 demandeurs d'emploi de plus de 45 ans, soit près de 30% des demandeurs inscrits. Devenir musicien corporel, c'est ce qui était proposé aux enfants de la Maison du Temps Libre de Roissy-en-Brie. Au cours des derniers mois, ils ont enchaîné six séances de deux heures pour s'initier à l'art de la musique vocale. L'accompagnement était assuré par deux membres du groupe Home pour qui l'apprentissage passe avant tout par l'amusement. On a fait des jeux autour de la voix, du rythme, beaucoup. On a travaillé sur une chanson qui s'appelle « Si le monde ». Et puis après, ils ont écrit aussi. On fait des ateliers d'écriture. Donc ils ont réécrit sur une mélodie existante. Ils ont réécrit des textes à eux. Home, c'est ça. Quatre chanteurs, un beatboxer et un ingé son. Pas d'instrument, toute leur musique vient de leur voix. Home, c'est une expérience musicale, montrer de quoi sont capables des voix bien entraînées. Beatbox, percussion corporelle et chant, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Le beatboxer s'occupe du rythme, tandis que les chanteurs posent chacun une brive de mélodie. Des techniques qui peuvent se révéler difficiles à mettre en place, les enfants de Roissy ont donc eu droit à une version adaptée à leur âge. La transmission orale se passe assez vite. Et les enfants, surtout quand ils sont plus jeunes, ils se posent des fois moins de questions. Et du coup, on leur chante un truc. Et puis c'est parti. Après, c'est un gros travail sur le rythme, par contre, et l'écoute et la concentration. Par contre, c'est vrai que la musique, mais c'est les bienfaits aussi de la musique, de faire des ateliers comme ça. Et ça leur apporte vraiment la notion d'écoute des autres. Et ça, je pense que c'est un plus, c'est sûr. Les élèves d'Aume ont pu montrer de quoi ils sont capables ce mercredi. Une petite restitution était organisée pour les parents. De quoi surprendre et qui sait peut-être créer des vocations. Politique, Yves Albarello est candidat à son propre poste. Après deux mandats, ce député Les Républicains de la 7e circonscription se présentera une nouvelle fois aux élections législatives. Les votes auront lieu les 11 et 18 juin 2017. Le top départ approche pour le marathon de Marne-et-Gondoire. Il fête cette année ses 12 ans. Et comme à chaque édition, il sera aux couleurs d'un thème précis. Ce coup-ci, préparez vos nez rouges, c'est le cirque. L'entrée en piste aura lieu dès samedi soir au parc de Rantilly. Au programme, feu d'artifice, repas et animations. Il faudra garder les forces pour le marathon prévu le lendemain à 9h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve demain, vendredi, pour plus d'infos locales. Salut.